Générique On commence donc avec ce phénomène inquiétant. Depuis un mois, des drones ont été repérés au-dessus de 7 centrales nucléaires. On a l'impression que ces drones n'ont pas un comportement de drone tel qu'on les trouve dans le commerce, mais d'engin à part entière et très sophistiqué. Je sens comme une présence en l'air, donc je tourne la tête, et là je vois apparaître une pointe noire. Je sais très bien que de toute façon, jamais ce que j'ai vu ne sera décrit officiellement. Parce que ça doit déranger. Il est évident que l'État ou l'armée possèdent toujours des dossiers qui ne rendront jamais publics. Le dossier OVNI est un dossier qui est sensible, on va dire. Ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Je vois quelque chose de noir, carré au-dessus de la voiture, et là je me suis dit, c'est un engin qui va se cracher. Je crois que le temps est venu de lever le voile, sur ce secret qui dure depuis 60 ans. Ils ont beaucoup plus d'informations sur nous qu'on en a sur eux. S'ils sont faits comme nous, ils sont peut-être aussi agressifs que nous. Et on peut imaginer qu'ils viennent nous coloniser ou nous détruire. Bien sûr que nous ne sommes pas les seuls êtres de l'univers. Et nous devons continuer d'enquêter pour le bien de l'humanité. Lorsque vous tenez cette créature dans vos mains, vous comprenez alors que vous êtes face à un vrai mystère. C'était une créature digne d'un extraterrestre. C'est la façon dont les gens l'ont décrite. Bonsoir à tous. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Cette question nous taraude depuis des dizaines d'années. Et ce soir, vous risquez d'être troublés. Une nouvelle fois, nous allons vous apporter des éléments qui laissent penser que l'univers est peut-être habité par d'autres formes de vie que la nôtre. Nous allons nous rendre aux abords d'une centrale nucléaire française. A-t-elle été survolée par un OVNI ? Et vous allez entendre des témoignages nouveaux de personnes dignes de foi, d'anciens généraux et des sénateurs du monde entier qui vont vous raconter leurs curieuses expériences. Regardez cette enquête. OVNI, les nouveaux dossiers secrets. Elle est signée Olivier Trives, Emmanuel Pérez et Bénédicte Abt. 29 avril 2013, Washington, capitale des Etats-Unis. Faits rarissimes, des généraux, des sénateurs, des anciens agents des services secrets, en tout plus de 40 intervenants du monde entier, sont venus rompre l'Omerta et lever le secret autour de l'existence des extraterrestres. C'est le plus grand secret de l'histoire de l'humanité. Face à ces personnalités de haut rang, six anciens membres du Congrès américain écoutent des témoignages édifiants. Les preuves sont écrasantes. La Terre est visitée par des vaisseaux spatiaux sous contrôle d'une intelligence. L'agent de la CIA qui était à côté de moi a dit « Nous confisquons tous ces documents et vous êtes tenus de garder le secret. » Ils ont beaucoup plus d'informations sur nous qu'on en a sur eux. Comment mettre en doute la parole de ces personnalités du monde politique ou scientifique qui affirment que nous ne sommes pas seuls dans l'univers ? « Je crois que le temps est venu de lever le voile sur ce secret qui dure depuis 60 ans. » « Il n'y a qu'un seul moyen de gagner la confiance de la population, trouver et dire la vérité. » Nous avons mené l'enquête et voulu vérifier ce que disaient ces personnalités. Et ce que nous avons découvert fait plutôt froid dans le dos. « C'est un vaisseau, c'est un vaisseau qui transporte des humanoïdes. » « Moi, enfin mon collègue et moi, on sait très bien ce qu'on a vu. C'est un objet volant, immense, noir, avec des performances quand même assez étonnantes. » « C'est une fucou volante. » « Et Bruno est parti et il est monté dedans. » « On n'a pas affaire à des malades mentaux. On a affaire à des gens qui ont vécu une expérience hors du commun. » Alors, les extraterrestres sont-ils parmi nous ? La question mérite d'être posée. « Moi, je pense vraiment que non seulement nous ne sommes pas seuls, mais qu'ils sont peut-être déjà là. Ils sont ici. » « Il y a quelque chose d'intelligent, d'inconnu, qui vient d'ailleurs, qui se manifeste dans notre environnement. » « Les gouvernements du monde entier nous cachent-ils des choses ? » « Quelle est cette vérité qui fait si peur ? » « Et si nous n'étions pas seuls dans la galaxie ? » « D'autres civilisations plus avancées que la nôtre. » « Peuple-t-elle l'univers ? » « Toutes les histoires que nous allons vous raconter ce soir sont vraies. » Notre enquête commence en Turquie, plus précisément à Kumburgaz, une petite station balnéaire dans la banlieue d'Istanbul. C'est ici qu'à plusieurs reprises, entre 2007 et 2009, un gardien de nuit du nom de Moura Tjalcin a observé et filmé un ovni. Et cet ovni, le voici. Ces images sont tout simplement incroyables. « On y voit un magnifique engin qui a été filmé au-dessus de la mer. » « Une impression de métal. On a l'impression d'avoir un objet métallique en face de soi. » « Et c'est saisissant. Les images sont saisissantes. » Une soucoupe volante de plusieurs mètres d'envergure, filmée pour la première fois. Ces images vont susciter l'intérêt des ufologues, ces spécialistes des ovnis, car le gardien de nuit, Moura Tjalcin, n'est pas le seul à l'apercevoir. D'autres témoins viennent accréditer la véracité de cette observation. « Souvent, le vigile turc, quand il filmait, était accompagné d'autres personnes qui voyaient ce qu'il voyait et qui voyaient ce qu'il filmait. » « Donc on n'a pas seulement les films, mais on a aussi des témoignages concordants. » Le cas est si sensationnel qu'il ne tarde pas à faire les gros titres de la presse turque. L'engouement du public est tel que l'organisme d'état chargé de la recherche scientifique et technique, le Tubitac, a été saisi. « En fait, le but, et ça c'est important, c'était d'ailleurs le but premier du Tubitac, c'était de pouvoir analyser, de se pencher sur ces documents, sur ces vidéos, pour les décrédibiliser, c'est-à-dire qu'ils pensaient que c'était un canular. » Des experts scientifiques et des ingénieurs chevronnés dissèquent et analysent les images. Tous sont formels, il ne s'agit en aucune façon d'un canular. « Et là, ils ne voient aucun trucage. Pour eux, ce n'est pas une maquette, ce n'est pas un film avec incrustation d'images qui a été truqué. » Et voilà leur conclusion. Il faut conclure que les objets observés présentent une structure physique et sont composés de matériaux qui n'appartiennent à aucune catégorie d'objets aériens connus, ni avions, ni hélicoptères, ni météorites, ni Vénus, ni Mars, ni satellites, ni lumière artificielle, ni lanterne chinoise, ce qui place d'évidence cet objet dans la catégorie des ovnis. OVNI, objet volant non identifié, le mot est lâché. Mais le tubitac se garde bien d'émettre la possibilité que cet ovni soit d'origine extraterrestre. Cependant, cet objet que l'on voit ici deux jours cette fois ressemble bien à une soucoupe volante. Et ce qui va suivre ne va pas laisser place aux doutes, bien au contraire. Les images de l'ovni turc vont faire le tour du monde. Et un ufologue chilien, en les étudiant, va faire une découverte extraordinaire. Cet ufologue chilien, en agrandissant le film, va voir des formes, et dans ces formes, va voir des humanoïdes. Voilà. Des personnages qui seraient visibles à travers cette espèce de hublot. Et qui correspondent totalement à l'image qu'on a de ces extraterrestres avec des grosses têtes et des yeux en amande, ce qu'on appelle des petits gris. Donc, qui seraient peut-être les pilotes ou des résidents de l'enjeu, entre guillemets, des passagers. Alors, aurions-nous affaire à l'observation avérée d'extraterrestres ? Ou serait-ce à un trucage tellement perfectionné qu'il aurait réussi à abuser des scientifiques ? A ce jour, aucune preuve irréfutable n'est venue apporter une réponse définitive à cette question. Internet regorge depuis quelques années de ces preuves supposées d'une présence extraterrestre sur notre planète. Aux Etats-Unis, au Japon, au Mexique, en Asie, ces vidéos proviennent du monde entier. Ils sont donc des milliers de témoins aux quatre coins de la planète à penser avoir fait une rencontre du troisième type. Quelle crédibilité peut-on accorder à cette profusion d'images ? Il faut être très prudent parce que c'est très facile maintenant de faire un trucage vidéo. Mais on a déjà des films, des photographies qui sont tout à fait troublantes. Comment démêler le vrai du faux ? Nous avons soumis ces images glanées sur le net à des spécialistes de l'ufologie. En commençant par celle prise par une caméra de surveillance qui contrôle l'activité du volcan Popocatépelle au Mexique. On peut y voir cette surprenante apparition. Celle d'un objet volant d'une longueur d'un kilomètre et de 200 mètres de large. C'est une observation qui a été faite par des vulcanologues parce que je sais qu'ils avaient installé tout un système de surveillance parce qu'on attendait l'éruption. On savait que le volcan allait se réveiller, allait s'ébrouer dans les jours qui venaient et effectivement ils ont capté une sorte de cigare qui va rentrer dans ce volcan. L'OMSI n'est pas truqué du tout et là on peut dire point d'interrogation. C'est-à-dire, alors oui c'est très impressionnant. Donc est-ce que les ovnis pénètrent par nos volcans ? Leur technologie pourrait très bien le permettre et arrive dans des bases souterraines. Ce qui est intéressant c'est que ça arrive au Mexique et les Mexicains sont très intéressés par le dossier ovni. La preuve c'est que le journal télévisé reprend les vidéos et en parle sans aucune crainte et en toute liberté. Dans tous les cas c'est sûr que cette vidéo est impressionnante parce qu'aujourd'hui aucun engin terrestre peut aller dans le cratère d'un volcan surtout quand il est en feu. Donc voilà. Et puis, que penser de cette photo de la NASA qui a fait le buzz sur la toile avec 5 millions de vues ? On y voit une forme noire qui ressemble à s'y méprendre à une présence humaine. Ce cliché a suscité bien des fantasmes. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sont des vieilles photos prises par Apollo 15 qui sont connues pour avoir un petit défaut sur la lentille. Donc il y a plusieurs photos prises par Apollo 15 où on retrouve exactement la même forme. ce colosse se retrouve effectivement comme par magie à plusieurs endroits de la Lune. Seulement certaines images résistent à l'analyse. Comme celle-ci, une apparition spectaculaire dans le ciel de Santa Monica en Californie. C'est pas un engin. Là, visiblement, ça ressemble à du plasma. On dirait une boule de plasma qui est autorée d'un halo. Est-ce un phénomène atmosphérique ? Ce qui est intéressant là, c'est que cette boule d'énergie qui est entre les deux comme s'il y avait une conscience qui était au milieu de ce truc-là. En tout cas, c'est super bon. C'est super bon. La France n'est pas en reste lorsqu'il s'agit d'observations d'ovnis. Chaque année, près de 300 phénomènes sont recensés. Et c'est un organisme d'État qui s'occupe de les étudier, le GEPAN, sous l'égide du très sérieux Centre National d'Études Spatiales. Si la plupart du temps, une explication logique est fournie, il y a tout de même un cas qui, depuis plusieurs mois, préoccupe sérieusement le GEPAN. C'est l'affaire de l'observation de Golfech, du nom de la centrale nucléaire qui se trouve dans le département du Tarn-et-Garonne. Et c'est ici que se poursuit notre enquête. Cet homme a été le témoin principal d'une des observations les plus saisissantes de ces dernières années. Inquié pour la sécurité du site, il a livré son récit au gendarme. Ses documents en attestent. Des dessins viennent même illustrer son témoignage. Pour autant, il n'a pas eu le sentiment d'être pris au sérieux. Cependant, il a accepté de nous raconter son histoire. Mais pour des raisons de discrétion, il a souhaité garder l'anonymat. Alors, nous l'appellerons Johan. Ça a été l'événement le plus marquant de ma vie, oui. Ça n'arrive pas tous les jours, ce genre de choses, déjà. Et puis, le contexte, le fait que, bon, normalement, il ne doit rien se passer sur ce genre de site. On est dans une zone logiquement interdite, du moins sous surveillance, normalement, je pense. Et donc, c'est très troublant de savoir qu'il y a quelque chose de mystérieux qui est passé. Là, on est très près, on est très très près de ce qui s'est passé le 6 octobre 2010. Ce jour-là, cet électricien effectue une mission d'intérim dans l'un des bâtiments de la centrale nucléaire. Vers 20h, il décide avec l'un de ses collègues d'aller faire une pause à l'extérieur. Et c'est à ce moment précis qu'il va se retrouver aux premières loges d'un spectacle inoubliable. Nous avons reconstitué en images de synthèse ce que Johan a vu ce soir-là. « Je sens comme une présence en l'air, donc je tourne la tête et là, je vois apparaître une pointe noire. La chose a avancé. Et là, distinctement, on voit donc un objet triangulaire. Et à ce moment-là, l'objet m'arrive de face. Je l'ai totalement en vue pleine. Et là, c'est magnifique. C'est immense. C'est grand. C'est là que je m'aperçois vraiment de la taille. C'est très grand. Ça masque le ciel quand je l'ai la tête. Mais ce n'est pas le seul détail qui frappe Johan. En effet, l'objet survole la centrale à très basse altitude. Sa progression est lente et totalement silencieuse. Il n'y a pas un bruit. C'est-à-dire que c'est une masse énorme qui se déplace sans aucun bruit. Absolument aucun. C'est ce qui est le plus troublant pour moi. Le plus incroyable, peut-être, c'est que cet objet survole la centrale sans déclencher la moindre alarme. Durant toute l'observation, moi, je m'attends à ce qu'il y ait une intervention de quelqu'un, de quelque chose ou ne serait-ce qu'une alarme. Donc, il ne se passe rien. Ça aussi, c'est quand même assez troublant parce qu'on se dit il n'y a personne qui a vu ça. Johan et son collègue ont le réflexe de filmer avec un téléphone portable et même si la vidéo et même si la vidéo est de très mauvaise qualité, leur émotion y est palpable. la scène n'aura duré que deux minutes avant que l'objet ne disparaisse. les deux hommes sont sous le choc. De quoi ont-ils été les témoins ? Le lendemain, Johan fait une déposition à la gendarmerie et comme le veut la procédure, son témoignage très étayé est transmis au GEPAN. Et chose étrange, l'organisme d'État va très vite rendre ses conclusions et elles sont pour le moins étonnantes. Cette observation qui au départ semblait présenter un fort degré d'étrangeté se conclut finalement par une méprise probable avec un aéronef. En clair, Johan et son collègue auraient tout simplement vu un avion. Je suis cloué, je me dis mais c'est pas possible. Un avion, j'ai jamais parlé d'avion et dans la vidéo il n'y a pas de bruit. Sur cette histoire, c'est des gens qui n'étaient pas présents sur les lieux qui essayent de nous dire ce qu'on a vu nous alors que nous on était présents. Le souci est là. Moi, enfin mon collègue et moi, on sait très bien ce qu'on a vu. L'affaire aurait pu en rester là. Mais 3 ans plus tard coup de théâtre, Johan reçoit un courrier du GEPAN lui annonçant que l'enquête est rouverte. Nous avons enfin pu prendre des photographies de nuit sur le site de la centrale nucléaire de Golfech et disposons par conséquent de nouveaux éléments qui nous portent à rouvrir cette enquête sur votre observation de 2010. Leur explication, c'est qu'ils ont mis trois ans pour avoir le droit d'accéder à l'endroit où j'ai fait l'observation. Trois ans. Bon, pourquoi pas ? Étrange. Pourquoi pendant près de trois ans l'enquête a-t-elle été au point mort ? Plus incroyable encore, pourquoi les images du centre de surveillance du site n'ont-elles pas été visionnées dès le début de l'enquête ? On nous dit que ces centrales sont extrêmement, extrêmement surveillées, qu'il y a des fois 200, 300 caméras. Je crois qu'on doit avoir des caméras qui doivent au moins prendre les images de ce qui se passe au-dessus de la centrale. La centrale, c'est un site le plus dangereux qui soit sur notre territoire quand même. Il faudrait qu'on puisse regarder ces films, il faudrait qu'on puisse avoir accès à ces vidéos. Seules les caméras de sécurité connaissent l'histoire. Le Gépan a-t-il pu mettre la main sur les images des caméras de surveillance de la centrale ? Mystère. Mais ce qui est troublant, c'est que l'enquête sur l'observation de Golfech ait été rouverte quelques mois avant que d'autres événements se produisent au-dessus de nos centrales. Phénomène inquiétant, depuis un mois, des drones ont été repérés au-dessus de sept centrales nucléaires. EDF a porté plainte, mais l'origine de ces appareils reste inconnue. Les écologistes et les activistes de Greenpeace nient toute implication. Au total, ce sont 15 de nos 19 centrales nucléaires qui ont été survolées par de mystérieux engins volants. Selon la thèse officielle, il s'agit de drones, ces petits appareils télécommandés et dotés de caméras. Seulement nombreux sont ceux qui pensent que nos centrales ont en réalité étaient survolés par des ovnis. Dès qu'il pleut, dès qu'il y a un vent violent, ils ne peuvent plus voler. Et là, dans la vague de drones qui a sévi sur la France, certains drones ont été vus en vol lors de conditions météo extrêmement complexes. On a l'impression que ces drones n'ont pas un comportement de drones tel qu'on les trouve dans le commerce, mais d'engins à part entière et très sophistiqués. On a un hélicoptère qui a pris en chasse un drone à plus de 310 km heure sans pouvoir l'intercepter. Moi, personnellement, en tant que Français, j'ai un peu peur. Je me dis, si on n'arrive pas à intercepter avec un engin de l'armée un drone, je me pose des questions. Je pense que c'est quelque chose soit une technologie militaire très approuvée, ou là, autre chose. Autre chose, moi, je pense forcément au phénomène d'avenir. Pour Johan, l'électricien de la centrale de Golfech, cela ne fait pas de doute. Ce qu'il a vu le 6 octobre 2010 à 20h n'était pas un drone, mais un ovni. Je sais très bien que de toute façon, jamais ce que j'ai vu ne sera décrit officiellement. Parce que ça doit déranger. Ça dérange l'espace aérien, quand même. Cette chose, elle part bien de quelque part. Mais c'est un objet de très haute technologie. Une fabrication de quelque chose par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais là, un mystère. À travers le témoignage de Johan, il apparaît tout de même qu'un grand nombre d'observations ait été fait autour de sites nucléaires, militaires ou civils. et pour de nombreux ufologues, l'intérêt que porteraient les extraterrestres à nos sites nucléaires ne datrait pas d'hier. Il remonterait en fait à l'explosion de la première bombe atomique en 1945. Les observations d'OVNI se seraient ensuite multipliées aux quatre coins du globe. Sur les installations nucléaires, effectivement, il y a des témoignages qui viennent de civils et de militaires qu'on ne peut pas mettre en doute. Parmi ces témoignages, il y a celui du lieutenant colonel Robert Salas. Nous sommes le 24 mars 1967 sur la base de Malmström dans le Montana, une base souterraine de lancement de missiles nucléaires. C'est ici que s'est déroulé ce qui est sans conteste l'un des événements les plus angoissants dans l'histoire des OVNI. À 20 mètres sous terre, le lieutenant Salas est dans le poste de surveillance des missiles. quand, ce jour-là, il reçoit un appel d'un garde posté à la surface. Lui et d'autres gardes avaient constaté la présence de lumières étranges dans le ciel autour du site. Ce n'étaient pas des avions, elles ne faisaient aucun bruit, ce n'étaient pas des hélicoptères et elles faisaient des manœuvres très étranges. Il ne prête pas trop attention à tout cela et il dit calmez-vous parce que les gens sont un peu énervés, calmez-vous. Deuxième coup de fil et là, on lui dit attention, on a un OVNI. Cette fois, il a très peur. Je le sens dans sa voix, il est très secoué. Il me dit, monsieur, il y a un objet qui brille d'une lumière rouge qui flotte au-dessus de l'entrée principale. J'ai mes hommes en position avec leurs armes braquées. Je ne savais quoi penser de tout ça, mais il voulait que je lui donne des instructions, que je lui dise quoi faire. Cette fois-ci, Robert Salas prend l'appel très au sérieux. D'autant que les systèmes d'alarme se mettent à retentir dans la salle de contrôle. Les missiles nucléaires viennent subitement d'être neutralisés. Nos missiles ont commencé à s'arrêter l'un après l'autre. Quand je dis s'arrêter, je veux dire qu'ils se sont désactivés. Ils ne pouvaient pas être lancés. En tout, ce sont huit missiles nucléaires qui sont rendus inutilisables en l'espace de quelques secondes. Une situation d'autant plus extraordinaire que techniquement, la chose est tout bonnement impossible. Il n'y avait pas d'explication valable, d'autant que chaque missile a son propre générateur électrique. Les missiles sont indépendants les uns des autres. Donc, une défaillance technique sur un missile n'est pas censée affecter les autres missiles. Au bout de quelques instants, l'objet volant finit par disparaître dans le ciel à toute vitesse. Quant aux missiles, ce n'est que le lendemain qu'ils seront à nouveau opérationnels. Pour l'armée américaine, la situation est dramatique, d'autant que l'événement n'est pas isolé. Une semaine auparavant, le même incident s'est déroulé sur un autre site de lancement de missiles nucléaires. Sur ce site, ils ont aussi observé des ovnis. Et ils ont perdu leurs dix missiles. Tous les dix. Donc ces dix missiles sont désactivés. C'est un signal fort qui est envoyé à l'armée américaine. Ça veut dire qu'ils n'ont plus le contrôle. L'armée n'a plus le contrôle. On a un phénomène qui est capable, à distance, d'interagir sur des silos de missiles nucléaires. C'est juste quelque chose d'effrayant. Alors, difficile d'imaginer que des êtres venus d'ailleurs aient mis hors d'usage des missiles. Toujours est-il qu'aucune explication rationnelle n'a jamais permis de comprendre ce qu'il s'est passé sur ces bases de l'armée américaine. Alors posons la question. La Terre est-elle régulièrement visitée par des extraterrestres ? Pourrait-il un jour constituer une menace comme le racontait le film Independence Day ? Certains en sont persuadés. Il faut qu'on envisage la possibilité que ces êtres venus d'ailleurs soient agressifs. S'ils sont faits comme nous, ils sont peut-être aussi agressifs que nous. Et on peut imaginer qu'ils viennent nous coloniser ou nous détruire. Tout est possible. Seulement pour certains ufologues, la motivation des extraterrestres serait en fait tout autre. Ils seraient là pour nous protéger. Je pense qu'ils ne sont pas laissés seuls. On est toujours sous surveillance. Je pense qu'ils nous tapent un peu sur les doigts quand on va un petit peu trop loin. Quand on joue trop avec le feu, je pense qu'ils sont là pour nous taper sur les doigts. Parce que nous, nous sommes un peu, peut-être pour eux, des enfants un peu turbulents. On est très guerriers, très belliqueux. Et ce n'est pas dans leur intérêt certainement qu'on fasse sauter la Terre ou qu'on fasse l'usage de l'arme nucléaire. C'est-à-dire que si l'homme va jusqu'à essayer d'utiliser ses armes atomiques, là, nos visiteurs interviendront. Pour éviter une catastrophe écologique. Le nucléaire, c'est quand même quelque chose qui peut détruire la vie sur Terre, qui est très important. Je pense qu'ils sont un peu les gardiens de la vie sur notre planète. Les extraterrestres se contenteraient-ils comme nous l'avons vu de nous rendre visite et de nous surveiller ? Où pourrait-il entrer en contact avec certains d'entre nous ? Possible. À en croire ceux qui prétendent avoir été enlevés par des êtres venus de l'espace. En France, il serait 300 dans ce cas-là. Direction à présent à Ravilier, un petit village du Val-d'Oise. Ce qui s'est passé ici le 10 janvier 1998 à 7h du matin est à peine croyable. Un groupe de copains à rendez-vous pour une partie de chasse. François est le premier qui arrive sur place. J'arrive avec ma voiture, je me garde en marche arrière et puis j'attends que les autres collègues arrivent avec leur véhicule. Donc je mets mon poste, j'écoute un petit peu la musique, assez basse, et j'ai le toit ouvrant qui est transparent. Et là, d'un coup, je vois quelque chose de noir qui arrive au-dessus de la voiture. Comme une masse noire qui commence à passer au-dessus de la voiture. Et là, j'entends mais très fort une soufflerie. Je me dis, c'est pas un avion, c'est pas un bruit de réacteur, rien du tout, c'est une soufflerie. Comme un assis, ce que j'ai toujours en tête, que je n'ai jamais oublié. ça passe au-dessus du toit vitré, ça me descend sur le capot du moteur et c'est là que ce grand disque noir projette sur ma voiture des lumières comme des faisceaux de 10 cm de diamètre de toutes les couleurs. François a fait toute sa carrière dans l'aéronautique comme contrôleur technique sur des avions de chasse. C'est donc un regard d'expert qu'il pose sur l'engin volant qui se trouve au-dessus de sa tête. La taille de l'engin était aux environs de 50 mètres. Ça, j'ai bien vu parce qu'il était assez bas. Et là, je me suis dit, c'est un engin qui va se cracher. Alors, j'écoute, 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 tout disparaît et plus un seul bruit. Ensuite, François raconte qu'il perd connaissance. À quelques centaines de mètres de là, les quatre autres chasseurs répartis dans deux autres voitures sont eux aussi témoins du même phénomène. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, eux aussi vont perdre connaissance. Et puis, au bout d'un certain temps, alors, est-ce que c'est 5 minutes, 10 minutes, difficile à dire, ils vont reprendre leur conscience. Et alors là, c'est incroyable. Les deux voitures vont se retrouver sur le parking des chasseurs. Comment ces deux voitures, alors que tous leurs occupants étaient inconscients, se sont-elles transportées jusqu'au parking, situées à plusieurs centaines de mètres ? Le mystère est total. En fait, il a dû se passer quelque chose puisque je n'ai pas vu les amis arriver garer leur voiture à côté de la mienne. Mais ce matin-là, de peur d'être pris pour des fous, aucun des chasseurs ne va oser parler à l'autre de l'expérience extraordinaire qui vient de lui arriver. Ce n'est que les jours suivants qu'ils vont livrer ce lourd secret, particulièrement traumatisant. Moi, je pense que ces gens ont été très choqués. Ils avaient ressenti quelque chose de vraiment très fort. Alors, qui les avait extrêmement impressionnés, j'y dirais même plus qu'impressionnés, fait peur aussi. Dans le village d'Aravilliers, l'affaire est prise au sérieux. Car les chasseurs n'ont pas été les seules victimes d'étranges phénomènes au moment du passage de l'OVNI. Ainsi, plusieurs personnes ce matin-là ne se sont tout simplement pas réveillées. A commencer par le maire lui-même, Marc Vignal, d'habitude très matinale. Pourtant, il était attendu ce jour-là pour une cérémonie très importante. Au lieu de me réveiller comme d'habitude vers 7h et 8h du matin, je me suis réveillé aux alentours de midi. Ce qui n'est quand même pas habituel. Ça ne m'arrivait jamais. Je ne sais pas réveiller. Il est arrivé en retard à sa réunion et ne comprends pas. Je suis arrivé à la fin de l'apéro, tout était fini, les discours étaient finis, tout était fini. Voilà. Donc ce qui est quand même quelque chose d'inhabituel pour moi et pour ma famille aussi. parce que l'ensemble de la famille a été dans le même cas. Tout le monde s'est réveillé aux alentours de 12h30 midi. Et ce n'est pas tout. À un autre endroit du village, c'est une petite fille qui se met à hurler sans raison. Il est 7h ce matin-là, soit l'heure exacte où les chasseurs assistent au passage de l'objet volant. Je pensais que c'était un cauchemar, donc je n'ai pas prêté plus attention à son cauchemar. Je suis allée la consoler. Bon, là-dessus, ma femme l'a recouchée. On s'est recouchées. Et suite à ça, c'est intervenu systématiquement toutes les nuits ensuite. Les autres nuits qui ont suivi, elle a recommencé à pleurer et même à hurler. Ça lui est arrivé plusieurs fois de se mettre debout dans son petit lit, de taper le long du mur en disant « Et peur, et peur ! » « Peur de quoi, je ne savais pas. » La petite fille a-t-elle ressenti la présence de l'objet volant ? A-t-elle été, elle aussi, traumatisée par ce contact ? Toujours est-il que malgré les attentions de ses parents et du corps médical, ses peurs nocturnes se sont poursuivies pendant de longs mois. Mais il y a plus extraordinaire encore. Souvenez-vous, les chasseurs, lorsqu'ils sont témoins du passage de l'objet volant, perdent soudain connaissance. Quelques mois plus tard, l'un d'eux, Bruno, va peu à peu se souvenir de ce qui lui est arrivé. Et ce qu'il va révéler est tout simplement incroyable. L'homme raconte avoir été aspiré à l'intérieur de l'objet volant. Aujourd'hui, Bruno est décédé. Mais avant de mourir, il s'était confié devant la caméra d'un ufologue. « Je me suis vu rentrer dans ce fameux grand trou qui s'est ouvert comme une lentille d'appareil photo. » « Oui. » Il me racontera qu'il a fait un espèce de voyage à une vitesse extraordinaire. « La pression de vitesse m'est restée pendant des mois. Et quand je dis vitesse, je ne sais plus où j'en suis. Je me suis permis de rouler à 220 km sur l'autoroute. On aurait dit que j'allais même pas démarrer à côté de la sensation. » « C'est la sensation qu'il a eue. Il a été confronté à cela et il ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. » « Là, je me réveillais, je me rendormais, je me réveillais, je faisais que ça. parce que j'ai repris conscience deux, trois fois maximum. Mais c'était fugace. » Pendant ce voyage, Bruno se serait retrouvé entouré par des entités extraterrestres qu'il ne voit pas mais dont il ressent la présence pour le moins martiale. « D'une rigueur, d'une froideur, toute ambiance. Pour moi, c'était des soldats, des gendarmes, enfin gendarmes. » « Une ambiance militaire, une ambiance extrêmement froide. » « En plus, j'avais l'impression qu'ils avaient un peu de différence vis-à-vis de moi. C'est spécial, mais c'est quand même. Je l'ai dit tout de suite. J'ai jamais eu peur une seule fois. Jamais. » Et le vaisseau dans lequel Bruno aurait fait ce voyage, le voici, dessiné par Bruno lui-même. Alors, quel crédit apporter à son témoignage ? Presque trop incroyable pour être vrai. Une chose est sûre, le profil de Bruno est irréprochable. L'homme a fait carrière à la base militaire de Tavernie et était accrédité secret défense. Difficile alors de croire à de simples élucubrations d'un forcené. Des observations comme celles d'Aravilliers, il y en a près de 300 chaque année. Pourtant, le GEPAN, l'organisme officiel chargé de les étudier, n'a jamais reconnu être face à des phénomènes extraterrestres. Jamais dans ses rapports, les mots « aliens » vaisseaux spatials, soucoupes volantes ne sont mentionnées. Et il est vrai que la tendance c'est quand même de trouver toujours une explication des lanternes thaïlandaises, un lever de lune, une confusion avec un avion, une confusion avec des amas stellaires, des constellations. Et donc, on sent qu'effectivement, si entre les mains du GEPAN arrivait un cas extraordinaire qui véritablement résistait mais à toutes les analyses possibles, on a l'impression, mais je peux me tromper, qu'on aurait du mal les autorités auraient du mal à dire « là, on a un cas qui pose problème. » Alors, les autorités nous cacheraient-elles quelque chose ? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Sur la question OVNI, force est de constater que les dirigeants du monde entier sont toujours restés silencieux. Et ce n'est pas un hasard. Le dossier OVNI est un dossier qui est sensible, on va dire. C'est quelque chose qui survole l'espace aérien, donc qui concerne la protection d'un territoire, d'un pays, donc forcément ça intéresse les militaires, les autorités, donc forcément c'est des informations qui sont sous contrôle. Il est évident que l'État ou l'armée possèdent toujours des dossiers qui ne rendront jamais publics. Moi je pense qu'il y a toujours un secret d'État mais pas qu'en France, partout. Malgré tout, nous avons trouvé des exceptions à cette loi du silence. En 1987, après des années de guerre froide, les États-Unis sont en pleine détente avec l'URSS. Le 21 septembre 1987, à la tribune des Nations Unies, le président américain de l'époque, Ronald Reagan, va faire une allusion qui va désarçonner plus d'un commentateur politique. Dans notre obsesse avec les antagonismes du moment, nous oublions souvent de combien on se unite tous les membres de l'humanité. Peut-être que nous avons besoin de quelque d'un outil universel pour nous reconnaître cette base commune. Je pense à ce moment-là que rapidement nos différences mondiales se vannir si nous étions une d'un outil d'un outil de ce monde. Pourquoi le président de la première puissance mondiale a-t-il choisi de faire allusion aux extraterrestres ? Ronald Reagan lève-t-il ce jour-là le voile sur des informations qu'il détiendrait ? Mystère. Mais récemment, un autre homme politique et pas des moindres lui a emboîté le pas. Direction la Russie, le 7 décembre 2012. Ce jour-là, devant les caméras, le premier ministre russe et ancien président Dimitri Medvedev donne une interview à la télévision. À l'issue de l'émission dans un coin du studio, il est interpellé par une journaliste qui désire l'entendre sur la question des OVNI. Et vous allez le voir, le premier ministre va donner une réponse pour le moins spectaculaire. Vous savez absolument tout. Vous, vous, à l'entendre, les étudiants, les plantés, les plantés, les plantés, les plantés. Je vous le dis à la dernière fois, avec une édition de la télévision avec un cadeau de la télévision. Le président de la странité a pris une carte de la carte. J'ai écrit une carte de la carte de la carte de la carte. Elle est complètement et complètement et de la carte de l'exemple, qui a visité notre planète. La journaliste sourit quand elle pose ces questions, mais Dimitri Medvedev, lui, est totalement impassible. Alors s'agit-il d'une simple plaisanterie ? Ou bien faut-il y voir autre chose ? C'est en tout cas ce que pensent bon nombre d'ufologues. Il a peut-être voulu laisser échapper quelques informations sérieuses pour préparer la population au fait que nous ne sommes pas seuls dans l'univers d'une part et d'autre part qu'ils sont là avec nous. Et Medvedev, lorsqu'il nous dit ça, c'est quand même pas rien. Mais pourquoi les leaders de notre planète sont-ils aussi rares à s'exprimer sur la question extraterrestre ? Je crois que c'est la peur du ridicule. C'est-à-dire que je suis persuadé que parmi les politiques, il y a des gens qui s'intéressent au dossier extraterrestre. Et c'est dingue qu'il n'y ait pas un politique aujourd'hui qui ait dit, écoutez, moi ça m'intéresse et on va en parler. Et c'est un vrai dossier. La peur du ridicule ou la volonté de préserver le secret autour d'un dossier particulièrement brûlant. Ils savent que ça existe, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc pour éviter sans doute que les gens de leur pose des questions auxquelles ils ne peuvent pas répondre, ou pour éviter une certaine inquiétude de la population, ils disent, pas au courant. Réclamer la fin de ce secret, c'est tout l'objectif de la conférence qui s'est tenue à Washington en mai 2013. Des militaires, des ex-agents des services secrets, en tout 40 intervenants du monde entier, triés sur le volet, sont venus parler de ce qu'ils savent concernant le phénomène extraterrestre. Après avoir prêté serment, tous ont livré des témoignages édifiants. Et parmi eux, il y en a un exceptionnel à plus d'un titre. Le voici, c'est le lieutenant-colonel Richard French. Il a fait carrière dans l'armée de l'ère américaine. Et dans les années 50, l'homme a été chargé d'une mission particulière, décrédibiliser les témoignages d'observations d'OVNI. Nom de code de cette mission top secrète, le projet Blue Book. Si à l'époque, le lieutenant-colonel Richard French a été tenu de mentir sur ce qu'il a vu, aujourd'hui et au soir de sa vie, le vieil homme a décidé de livrer au monde la vérité. Son témoignage est assez incroyable. Ce qu'il raconte s'est passé en 1952, dans une province du Canada, où il avait été appelé pour enquêter sur un cas d'OVNI. Je suis arrivé, il y avait une foule importante sur le quai. Il y avait des plongeurs dans l'eau. L'eau était transparente. On voyait à 60 mètres de profondeur. Et ce que j'ai vu sous l'eau, c'est deux OVNI posés l'un à côté de l'autre, mais il n'y avait personne autour. Puis, l'un des occupants des OVNI, je pense qu'on pourrait dire extraterrestre, s'est déplacé. Et je l'ai eu alors dans mon champ de vision. Lui, et puis un autre, se sont mis à travailler sur leur vaisseau. Après deux heures de réparation et de maintenance, les deux OVNI ont décollé ensemble et ont jaillit de l'eau à 150 km heure. Ils sont ensuite passés à une vitesse de 4000 km heure puis ont disparu dans le ciel. Le témoignage de Richard French a été depuis corroboré par les rapports secrets de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et rendus publics. Pour les ufologues, la divulgation de ces informations est une victoire. Il y a quand même des groupes importants qui sont allés au front et qui ont demandé d'avoir accès à ça. C'est assez stupéfiant, on trouve des rapports assez hallucinants. On nous prépare peu à peu à quelque chose. Il y a quelque chose qui se prépare. Ça se fissure de partout de toute façon. Le secret maintenant, c'est un secret de Pouly-Chinelle. Des apparitions, des rencontres, des messages entre certains d'entre nous, terriens, et des êtres venus d'ailleurs. Même si cela reste exceptionnel, ces observations font tout de même réfléchir et amènent inévitablement à se poser la question « Existe-t-il quelque part dans l'univers la preuve tangible d'une présence extraterrestre ? » Les découvertes récentes des chercheurs de la NASA pourraient bien nous apporter cette fameuse preuve. En 2014, ils ont découvert une planète qui ressemble étrangement à la Terre. Son nom, Kepler-186f. Et chose incroyable, comme la Terre, cette planète pourrait posséder de l'eau. Donc, effectivement, si sur une planète, on découvre de l'eau, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait une forme de vie. Mais on imagine toujours que cette forme de vie, ce sera une petite algue unicellulaire, un petit champignon, voire un petit moustique. Mais ça peut très bien être des êtres qui ont des millions d'années d'avance par rapport à nous. Notre avenir est peut-être dans les étoiles avec eux. Peut-être. Peut-être un jour, on ira avec eux explorer le cosmos. L'hypothèse extraterrestre n'est donc aujourd'hui peut-être plus une hypothèse. En juillet 2014, lors d'une conférence organisée en Afrique du Sud, un astrobiologiste, Kevin Hand, a déclaré... Dans 20 ans, nous nous apercevrons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dans 20 ans, autant dire demain.